Musique 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 On a vu des salataires à Ville, il n'y avait pas de problème Musique 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 C'est un lieu d'accueil surtout, qui a été créé il y a quelques années par des gens qui venaient soit du champ du soin, de la psychiatrie, soit par des artistes qui se sont retrouvés et qui ont envie d'inventer un lieu où se retrouver et où peut-être d'autres pourraient venir nous rejoindre. Ça se décline dans des propositions concrètes, peut-être plus visibles, qui sont notamment des ateliers, un atelier théâtre, un atelier travail vocal, céramique, réparation de vélo, guitare, etc. Enfin, un certain nombre d'ateliers. Et puis, dans des moments où on se retrouve aussi autour d'un verre ou d'une assiette avec le café-restaurant, où il y a aussi des animations, des concerts, du théâtre, du cabaret. C'est pas un bout de verre qu'a percé, c'est vraiment l'usure. D'accord, alors il faudrait échanger le pneu plutôt que la chambre. Les deux. Il faut changer le pneu et en attendant, j'ai changé la chambre. L'idée est venue parce qu'on était deux ou trois personnes à beaucoup aimer les vieux vélos et puis on avait envie de faire une réparation, un service aux gens, mais autant pour nous que pour eux. Il faudrait changer le pneu. C'est pas très cher un pneu neuf comme ça. Ça coûte 7-8 euros, je pense. Moi, ce qui m'amuse, c'est de faire des stocks de pièces détachées, c'est d'avoir du matériel, de découvrir des nouveaux systèmes, etc. Et puis, l'idée future un peu, c'est de pouvoir en créer des vélos, par exemple. Bientôt, on va acheter un poste à souder. On aimerait bien en faire, en créer. C'est l'occasion de passer surtout des moments, de se détendre. Moi, c'est surtout un moment d'une espèce de petite bulle, d'un instant de paix, on va dire ça comme ça. Sauf les moments où il faut un peu parler de boulot, mais non, autrement, c'est la détente. C'est plutôt la détente. Les fonds de l'Europe ont permis une embauche d'une personne qui a travaillé à mailler un réseau social, notamment avec les gens du secteur psychiatrique, du soin, mais aussi plus largement, là encore, avec des artisans, avec des producteurs. Et puis, de se faire connaître en même temps qu'on créait du lien avec la cité, ça permettait de faire connaître l'existence de ce lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada